Nous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédiée à comment utiliser son smartphone à 100% pour YouTube Donc encoder une vidéo sans PC Donc premièrement ce qu'il vous faut c'est déjà des parties vidéo Donc je vais filmer une partie vidéo Je filme, là je filme mon mouchoir par exemple Mon mouchoir tourne, on y tourne, on y tourne, on y tourne Voilà Et je quitte Parce que là il n'y a rien de spécial Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais démarrer ça Alors Adobe Premiere Clip, en fait c'est un logiciel de montage vidéo Alors Et se connecter Alors ils vous font un compte gratuit Vous rentrez votre compte que vous avez préalablement créé gratuitement Est-ce qu'on est bon ? Ignorer Ensuite vous appuyez sur plus, donc vous créez un nouveau projet à partir des fichiers qui sont directement dessus Vous prenez le média de la caméra, vous appuyez sur terminé, donc vous mettez un éditeur libre, on va voir ce que ça donne Couper les extraits Réorganiser les extraits, tapoter, on s'en fout, je n'ai qu'un seul Déplacement avec deux doigts, etc Donc ici nous sommes donc en jouant avec cette barre du milieu, ça nous permet de choisir ce qu'il nous faut Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller ici, on va ajuster le clip fractionné à la tête de lecture Donc on peut modifier la vitesse et on dit par exemple là, je fractionne Voilà, donc jusque là on a une partie ici et on a une partie là Hop, et hop Vous voyez là le truc, donc là on a deux fractions de clip On rajoute encore des fichiers et des fichiers, on peut rajouter du texte Donc on peut dire par exemple, on peut écrire bienvenue Voilà, terminé Donc un petit texte On revient ici, si on veut les coureurs d'arrière-plan, on peut le laisser tel quel Voilà, donc on a ce truc là C'est pas important, le son, ça c'est quoi ça ? Donc on peut rajouter des tones de filtres Sur le vent noir, etc Là on peut directement le mettre en plein écran, voir ce que ça donne Donc notre bienvenue Une fois que notre bienvenue est fini, parce qu'après bien sûr on peut choisir les durées On a notre noir et blanc, on peut modifier ça, on peut bien sûr rajouter ça en plus Donc si on enregistre, on peut enregistrer directement avec du son aussi Donc ce qui est pratique Et donc là on a différentes parties Donc notre montage est fini Admettons, on dit hop Parce que bien sûr là c'était un exemple Par publier, partager votre vidéo, modifier sous première pro Bon ça c'est à vous décider, voilà, partager, vous dites enregistrer dans la galerie En full HD, vous lui dites, donc là il enregistre la vidéo La vitesse d'enregistrement et la vitesse de calcul dépend de votre téléphone Donc ça je ne peux pas dire que ce soit long, que ce soit rapide, etc Ça c'est à vous de voir avec votre machine, ça je ne peux pas dire Mais en tous les cas il vaut mieux avoir une trace dans votre mobile Ce qui vous permet après d'avoir au moins si jamais le partage par YouTube y plante Au moins vous avez encore le fichier, donc vous pouvez recommencer Tandis que là il faudra qu'il recalcule à chaque fois s'il y a un problème Donc vous avez vu c'est vraiment top Adobe première clip c'est vraiment super bien, on peut faire des petits trucs sympas Si on veut se poster une petite vidéo cool ou un truc de 15 secondes par rapport à ce qu'on a fait C'est vraiment excellent Ok, vidéo enregistrée On a fini Ensuite on va dans l'application YouTube On va par exemple donc chez moi J'appuie là dessus Je peux choisir un truc Donc je vais dans récent, j'appuie sur titre C'est de la musique je peux rajouter ce que je veux Directement sur mon téléphone Donc il n'y a pas du tout besoin d'ordinateur Et ensuite j'ai plus qu'à cliquer sur plus Tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu Donc vous avez vu avec votre mobile vous pouvez vraiment faire des trucs de fou Si vous êtes en déplacement vous n'avez pas forcément le temps Vous n'avez pas forcément de PC Vous avez vraiment moyen de faire quelque chose de plutôt correct Directement sur vous sans avoir forcément 10 tonnes de matos Si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu vers le haut Si vous avez des avis ou des suggestions ça se passe direct en commentaire Et sur ce moi je vous dis à demain Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz